Le chef du deuxième groupe de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi dans un premier temps de souligner la présence dans les estrades des représentants et représentantes de groupes qui travaillent avec les différentes communautés LGBTQ. Alors que l'on souligne aujourd'hui les 50 ans de la décriminalisation des rapports homosexuels, je demande le consentement de la Chambre pour débattre la motion suivante, conjointement avec la ministre de la Métropole, le chef de l'opposition officielle, la députée de Marie-Victorin. Que l'Assemblée nationale reconnaisse le statut particulier du village gay de Montréal comme lieu de refuge et d'émancipation pour les communautés LGBTQ+, du Québec. Que l'Assemblée nationale rappelle que l'appropriation et l'investissement de cet espace sécuritaire pour les communautés LGBTQ+, contribue à rendre l'homosexualité et la transsexualité plus visibles dans la société québécoise. Que l'Assemblée nationale souligne et célèbre la vocation particulière du village comme territoire d'appartenance pour l'ensemble des communautés LGBTQ+, du Québec. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui. Alors, avant de consentir, je voudrais juste souligner que le tout début de l'intervention de la chef du deuxième groupe d'opposition ne faisait pas partie de la motion elle-même. OK? Alors, il y a un consentement pour un débat de deux minutes par intervenant, en commençant par la chef du deuxième groupe d'opposition, pardon, la ministre responsable de la Métropole, le député de La Fontaine et le chef du troisième groupe d'opposition. Merci. Je vous remercie. Alors, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, aujourd'hui, on se rappelle, il y a 50 ans, que le gouvernement canadien décriminalisait une partie de la réalité de nos communautés LGBT. Ce n'est pas l'ensemble. Et une chance que, depuis ces 50 dernières années-là, on a plusieurs militants et militantes qui, jour après jour, année après année, ont rendu nos droits de plus en plus faisant partie de la réalité. Mais ça n'a pas été un cadeau. On le sait, en 1977, on a enfin intégré la non-discrimination sur la base de l'orientation sexuelle dans la Charte québécoise des droits et libertés. Mais ça ne l'a pas empêché, après ça, des descentes de police, des arrestations, parce qu'encore une fois, l'imaginaire collectif avait continué d'enregistrer que nos communautés étaient en dehors de la norme, si je peux dire ainsi. Mais heureusement, et c'est ça que j'ai voulu honorer aujourd'hui, Mme la Présidente, heureusement qu'on a des lieux comme ça, qu'on a des lieux comme le village des Montréal qui permettent aux différentes personnes LGBTQ à travers le Québec d'avoir un endroit où ils savent qu'ils vont pouvoir se retrouver en famille, si vous me permettez l'expression. Et c'est ça que j'ai voulu honorer parce que, dans les faits, on se retrouve dans une époque où, malheureusement, notre village, qui est dans ma circonscription, a largement besoin d'amour. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'unanimement, l'Assemblée nationale dise « OK, on a envie, nous aussi, de reconnaître le rôle joué par le village à Montréal, qu'on fasse un espèce de gros câlin collectif à nos communautés et qu'on dise que ce lieu-là, on le trouve assez important pour que, collectivement, on reconnaisse le rôle qu'il a joué et, j'espère, continuera de jouer pour la suite des choses pour les communautés LGBTQ+. Alors, je remercie mes collègues de donner ce coup de chapeau à notre village. Merci, Mme la Présidente. Merci. Applaudissements Applaudissements